Monsieur le Président de la République, Seyed Foued Mbaza, chers collègues, chers amis, au nom de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de Beyt al-Hikmah, je suis heureux d'organiser cette rencontre en partenariat avec l'association des études bourguibiennes, où nous comptons de nombreux amis et qui représentent, par rapport au thème qui nous rassemble durant ces deux jours, un partenaire incontournable. À vrai dire, l'initiative de cette rencontre est venue de l'association, mais l'Académie a considéré que le temps est venu de traiter de bourguibas aujourd'hui, considérant que le temps des passions est significativement révolu et que l'on peut, l'on doit, aborder bourguibas dans cette enceinte académique. L'association des études bourguibiennes a accueilli très chaleureusement la proposition, et nous voici réunis aujourd'hui, Académie et Association des études bourguibiennes. Dans l'histoire de notre pays, bourguibas est le personnage central, le leader incontesté durant plus d'un siècle, plus d'un demi-siècle, de deux grands moments. La lutte de libération nationale qui a fait émerger la Tunisie comme nation et l'édification de l'État tunisien. C'est durant ces deux moments que se réalise le passage de l'histoire somnolente à l'histoire vivante, l'histoire chaude, le réveil d'un peuple qui tourne désormais le dos à l'acceptation de la domination et engage fièrement son avenir. A la constitution de l'État-nation tunisien, bourguibas a incontestablement été le maître d'œuvre. Ce qu'a construit ce leader, c'est un État-nation séculier, souverain, un État moderne. Étudier bourguibas, c'est étudier la Tunisie, son histoire, son présent et son avenir. Bien sûr, l'objet de notre rencontre, c'est l'étude de bourguibas et de son œuvre historique. Mais j'ose espérer que nous n'en resterons pas là et que par-delà l'évocation de bourguibas, nous aurons constamment à l'esprit la question suivante, quelle est l'actualité de cet homme aujourd'hui en Tunisie ? Le thème fédérateur que nous avons fixé à cette rencontre, c'est Habib Bourguib, le réformateur. Une dizaine de conférences seront données durant ces deux journées sur les réformes majeures. Cette rencontre est importante par les thèmes qu'elle a inscrits à son ordre du jour et par la qualité des intervenants. Elle est cependant un prélude à une rencontre internationale, j'allais dire mondiale, que nous avons programmée pour les premiers deux et peut-être même le 3 juin de l'année prochaine 2023 et que nous avons intitulée Bourguib, le fondateur. Nous avons commencé à engager les amis et les institutions sœurs de Tunisie, du Maghreb, du monde arabe, de l'Europe et des États-Unis. Les réactions ont toujours été positives, souvent enthousiastes. Notre objet aujourd'hui, c'est Bourguiba, le réformateur. Je souhaite plein succès à vos travaux. Bien sûr, nous sommes co-organisateurs. Monsieur le Président Fouad Mbaza, chers amis, chers collègues, je suis heureux que nous puissions réunir cette Assemblée à Carthage le 1er juin. Il y a longtemps que le 1er juin avait cessé de raisonner en nous comme une fête nationale. Dans ma jeunesse, au ministère des Affaires étrangères pendant des années, c'était la fête nationale. Nous la célébrions à Tunisie et nous la célébrions dans les ambassades de Tunisie dans le monde. J'estime que cette Assemblée aujourd'hui, le 1er juin, porte témoignage. C'est ce qu'il m'a appris hier soir qu'aujourd'hui, 1er juin à 17h, une manifestation est organisée au pied de la statue qui se trouve en dehors de la ville de Lagoulette, en direction de l'autoroute de Tunis, à 17h, pour évoquer la mémoire du 1er juin 1955. Je tiens à vous le dire au cas où cet appel résonne toujours en vous, que vous soyez présent ou non. Je tiens à souligner trois points. à l'ouverture des journées d'études bourguibiennes qui ouvrent un cycle. Comme vient de le rappeler le président de l'Académie, l'année prochaine se tiendra une deuxième conférence sous le titre « Habib Bourguiba, le fondateur, à l'initiative de l'Académie ». Si, cette année, nous organisons l'ouverture de ce cycle « Habib Bourguiba, le réformateur », nous répondons à un devoir impérieux en nous, celui d'évoquer la place de l'homme Habib Bourguiba, du leader Habib Bourguiba et du penseur qui a changé la société. Habib Bourguiba, réformateur, était traité dès le milieu des années 50, pendant la décennie 60 et 70, dans le milieu de la jeunesse étudiante et dans une partie de l'élite politique tunisienne, par certains de conservateurs, par d'autres de progressistes et de réformateurs. Bourguiba, conservateur, Bourguiba, partisan de la philosophie du capital ou bien Bourguiba, progressiste, réformateur, peut-être révolutionnaire, cette problématique dominait la vie sociale et politique à l'époque. Cette problématique n'est plus de nos jours. Elle a cessé de prévaloir. Mais nous portons dans nos consciences cette division de la jeunesse étudiante à l'époque qui accusait Bourguiba d'être un conservateur et d'autres qui le défendaient comme étant un révolutionnaire, un modernisateur, un réformateur. Eh bien, j'estime qu'aujourd'hui, 35 ans après avoir quitté le pouvoir, Bourguiba doit trouver le jugement juste, honnête. Revoyons le fond de nos consciences. Bourguiba était-il véritablement un conservateur ? Était-il plutôt un progressiste ? Était-il un réformateur ? Soyons clairs, jugeons-en par nous-mêmes et réécrivons l'histoire par nous-mêmes afin de refonder une perception tunisienne de notre propre histoire. Mon deuxième point, Bourguiba croyait dans la méthode de la réforme et non pas de la révolution. Bourguiba ne voulait pas détruire, il voulait simplement critiquer le point de la société, le point où était parvenue la société tunisienne dans ses institutions, dans ses politiques, dans ses mœurs et sur la base d'une critique peut-être sévère, construire, reconstruire, réformer et faire évoluer. Habib Bourguiba avait foi dans la méthode de la réforme, non de la révolution. Dans son discours du 25 mars 1965, parfaitement analysé par Mohamed Shafi, dans son discours à Paris le 30 mars 2006, à l'inauguration de l'association des amis de Bourguiba, présidée par Pierre Hunt à l'époque, il présentait Habib Bourguiba, le réformateur justement, et il rappelait que dans son discours à Ankara, Habib Bourguiba se distinguait expressément de la démarche de Mustafa Kemal Ataturk, qui avait fait hable rase du passé de la société turque et ottomane pour imposer des réformes inspirées du monde occidental, de la Suisse, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France. Bourguiba disait, ce n'est pas ma méthode. Moi, je pars sur une critique de la réalité tunisienne, et à partir de cette critique, je fais évoluer l'institution, je fais évoluer l'homme, et de cette manière, la société aura des racines profondes dans le temps et admettra de se mettre en cause d'étape en étape et de se renouveler, de se reconstruire pour accompagner la caravane de la civilisation. C'est ce qu'a réalisé Habib Bourguiba, et le mérite de cette méthode est que non seulement des secteurs de la société étaient réformés, mais l'unité de ces secteurs, l'unité politique, l'âme inspiratrice qui donnait l'impulsion de cette politique de réforme s'inspire d'une vision, d'une clairvoyance, d'une volonté de réforme et de restructuration de la société. C'est dans ces conditions qu'une réforme réussie prend et s'enracine dans le temps pour continuer d'évoluer parce que la caravane de la civilisation ne s'arrête pas, elle continue. Lorsque nous sommes placés dans une trajectoire de dynamique en étant conscient que toute construction est sujette critique, y compris la réforme elle-même, alors nous sommes engagés dans une dynamique. Alors lorsque la civilisation dicte de se remettre en question et de se réformer, nous nous remettrons en question et nous nous réformons. et c'est l'enseignement fondamental de Ahmoud Bourguiba, le réformateur. Il ne s'agit pas de réformer et de se figer de nouveau. Voilà mon deuxième point. Mon dernier point est que la restructuration de la société ne sera pas durable sans une refondation de l'homme. Et il me semble que la philosophie d'Ahmoud Bourguiba ne s'arrête pas à la restructuration de la société, mais de refonder le profil de l'homme tunisien. C'est l'homme qui est la finalité de la réforme, la promotion de l'homme et la conclusion des quatre principes au fondement du plan de développement économique décennal, de développement économique et social de la Tunisie, la promotion de l'homme. Et cette refondation du profil de l'homme tunisien a distingué le Tunisien dans sa région. Le raisonnement du Tunisien est différent du raisonnement de l'Algérien, du raisonnement du Marocain, du raisonnement de nos frères du Sahel africain et a fortiori du Libyen. Pourquoi précisément parce qu'il y a eu une unité politique, une unité philosophique dans la politique de réforme d'Ahbib Bourguiba ? Et c'est l'ensemble de ces réformes qui aboutit à une réforme des mentalités, à une démarche à l'égard de soi, à l'égard de la société, à l'égard du monde. Et dans ce sens, nous pouvons dire qu'une certaine Tunisie était de nouveau présente, actrice dans la scène mondiale, dans la politique régionale et internationale. et ceci est un message. Si nous convenons qu'en effet, c'est l'homme tunisien qui est la finalité et qu'une refondation de l'homme tunisien est le fruit de cette politique, alors, il nous incombe. Il incombe aux membres de l'Académie, il incombe à cette génération de prendre en charge l'étape de la prochaine modernisation, de l'aboutissement d'une politique de modernisation de la société et de progrès de la Tunisie. Et il me semble que si nous retenons ce message, nous aurons fait parvenir effectivement un certain enseignement de Habib Bourguiba à la jeunesse d'aujourd'hui, à l'élite d'aujourd'hui et nous aurons rempli notre devoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Siddharmed. Bon, je crois que le temps est venu pour la première séance. pas d'avis. Bon, donc, tu veux bien monter, Mounir, à présider la séance ? Sous-titrage ST' 501 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 J'ai l'honneur et le plaisir de présider en quelque sorte cette séance, cette première séance du colloque sur Bourguiba. Je me rappelle d'une petite collégienne qui avait passé la journée dans la rue avec un enthousiasme fou, le fameux 1er juin 1954. 1955. 55, pardon, 55, vous avez raison. Et c'est quelque chose d'assez inoubliable puisque je m'en souviens comme si c'était hier. Et il y a deux ans déjà, nous avions parlé de cette éventualité d'organiser ce colloque. je suis très heureuse que cette opportunité soit arrivée à réalisation et à présent, sans plus tarder, je vais devoir d'abord donner la parole au professeur Nourdine Dogui, ancien élève de l'école normale supérieure et qui a commencé sa carrière en faisant une étude sur la fameuse CPG qui nous tourmente jusqu'à présent, la compagnie Sfax-Gafsa et qui a publié bien sûr d'autres livres mais je veux surtout rappeler son dernier livre publié en 2020 sur voici là la main invisible. À toi la parole chers collègues qui va nous parler de l'école de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Madame la Présidente de la séance, chers collègues. Mon propos aujourd'hui est de parler de l'école de la République. Il s'agit d'un thème qui n'est pas inédit. Mais j'ai pensé que célébrant justement le retour de Bourguiba il y a plus de 67 ans et parlant de Bourguiba revisiter l'école était peut-être un thème de réflexion essentiel. Je commence d'abord par définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend par école de la République ? L'expression est empruntée au lexique politique de la Troisième République française. mais elle n'a pas ici le même contenu idéologique. L'école de la République en 1870 était une école laïque, gratuite et obligatoire pour tout le monde. Ce n'est pas le cas en Tunisie. Alors l'école de la République que désigne-t-elle ? Elle désigne ici l'institution éducative mise en place à partir de 1956 et issue de l'ensemble des politiques volontaristes visant à mettre l'instruction à la portée du peuple. Cette école a été largement inspirée par Bourguiba. Bourguiba qui, dans sa pensée, accordait une place essentielle au changement de mentalité, considérait que le principal levier de changement était l'école. Le problème qui se posait en 1956 était que les défis pour le jeune État indépendant étaient insurmontables et pour cause l'héritage éducatif issu du protectorat était particulièrement lourd. On était en face d'une carte scolaire marquée par des disparités immenses entre la façade maritime et l'intérieur qui ressemblait à une sorte de désert scolaire et disparités entre les groupes, les confessions et les populations qu'elles soient unisiennes, européennes, israélites ou autres. Donc, face à ce système incohérent, foncièrement inique et inéquitable où le taux de scolarisation des Tunisiens ne dépassait pas à l'orée de l'indépendance 20%. Je rappelle que tout au long du protectorat, le taux de scolarisation des Tunisiens musulmans variait entre 6 et 12%. Comment passer donc d'un désert scolaire à la généralisation de l'enseignement ? Tel était le défi principal du jeune État tunisien. On le sait, avant l'indépendance, le mouvement national considérait la généralisation de l'enseignement comme une revendication centrale. Au lendemain de l'indépendance, il fallait donner un contenu à cette revendication. Par quel biais la Tunisie va-t-elle appréhender justement cet enjeu et ce défi ? Trois problèmes se posaient. D'abord, l'unification de l'enseignement. Ensuite, la planification de la capacité d'accueil, le contenu de la formation et la langue véhiculaire. Je rappelle ici qu'en 1956, la Tunisie était un pays presque exsangue à tout point de vue. D'un point de vue financier, les caisses étaient quasi vides. Le bled était rangé à la disette. et je passe sur la guerre civile qui a divisé le pays entre septembre 1955 et avril juillet 1956. La question youssefiste n'a été réglée qu'à partir de l'été 1956. Dans ce tourbillon général, il fallait mettre en place les assises d'une école qui n'est pas encore républicaine. La réforme de l'enseignement a fait débat dans les journaux. Les GTT et les organisations nationales étaient parties prenantes. Bourguiba lui-même ne s'est pas impliqué. Il va le faire tardivement. les premières mesures d'urgence qui ont été prises par le ministère de l'instruction publique à la tête de laquelle ont trouvé Mohamed Lamin El-Shabbi étaient justement de faire des réaménagements d'urgence. C'est-à-dire réaménager la capacité d'accueil de manière à élever le taux de scolarisation. La première mesure était la nationalisation des écoles coraniques qui sont devenues des écoles publiques avec intégration de leur personnel dans le cadre de la fonction publique et l'application des programmes conçus par le ministère. Deuxième mesure c'est la conversion des annexes de la Grande Mosquée en établissement d'enseignement secondaire zaytounien. La question se pose ici de savoir si c'était déjà une sécularisation de l'enseignement. La question mérite d'être posée parce que Bourguiba va être accusé plus tard d'avoir démantelé l'enseignement religieux et mis à sa place un enseignement quasi-laïque. La réponse doit être nuancée. Et pour cause Bourguiba et ses collaborateurs tout imprégné qu'il était des idées du positivisme de l'esprit des lumières et des valeurs de la Troisième République ni Bourguiba ni ses collaborateurs ne se disaient laïcs. À preuve l'école tunisienne dans ses différents degrés mis à part l'université va intégrer une dimension religieuse et l'instruction religieuse ne sera jamais écartée. Je dis qu'il s'agissait à l'époque d'une instruction religieuse. d'ailleurs les manuels scolaires utilisés dans les années 60 étaient intitulés Koutoub à Trabia à Dini et le contenu de ces manuels faisait une place autant à l'islam naturellement qu'aux autres religions monothéistes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. les changements des mentalités étaient comme on le sait une finalité essentielle de la praxis bourguibienne. Trois discours expriment la vision bourguibienne de l'avenir de l'éducation nationale. Le premier prononcé le 15 décembre 1956 lors de la cérémonie d'ouverture de l'Institut des Hautes-Études de Tunis en présence d'éminents chercheurs dont Georges Marsé Charles-André Julien Jean Roche le directeur de l'Institut Hassan Hosni Abdoulouheb et d'autres. La présence de bourguibien à cette cérémonie en tant que chef de gouvernement était significative parce que cet institut qui était ou considère comme le premier noyau de l'université tunisienne relevé de l'université de Paris et le discours improvisé par bourguibien a été hautement significatif je le résume en deux mots bourguibien lance un message clair il considère que le lien culturel avec le France ne sera pas rompu la raison la raison si vous m'accordez deux ou trois minutes de plus je vous lis un extrait de ce discours qui est réellement fondateur bourguibien considère que la culture française de par sa profondeur la richesse de ses valeurs compte parmi les grandes cultures contemporaines et rappelle ce qu'il doit personnellement à Descartes aux philosophes des lumières illicites Voltaire Diderot et Rousseau indiquant que et c'est le point le plus important je cite la Tunisie qui appartient à la culture arabo-islamique ne pourrait pas se replier sur elle-même car cela la conduirait au suicide intellectuel elle n'a d'autres soucis que se perpétuer et de s'adapter aux exigences de son temps savoir et d'être en symbiose avec les autres cultures et d'en emprunter le produit de la pensée notamment occidentale pour être en harmonie avec la réalité et l'influencer notre pays restera ainsi fidèle à son passé culturel et solidement tourné vers un avenir prometteur voilà posé les deux j'alors l'authenticité et l'ouverture le deuxième discours il est aussi fondateur il a été prononcé le 25 juin 58 à l'occasion de la clôture de l'année scolaire au collège sadique lieu hautement symbolique et c'est là où il va retracer les grandes lignes de la réforme précise son orientation et les grands principes qui ont présidé à sa conception mais dans un passage de ce discours il prend en quelque sorte partiellement le contre-pied de son engagement le 15 décembre 56 parce qu'il considère que l'arabisation de l'enseignement est à la voie à suivre graduellement le français sera gardé comme langue d'enseignement pour les matières techniques et scientifiques notamment dans ce qu'on a appelé à l'époque les sections transitoires il y en avait trois la section A considérée comme la section fondamentale à Shorbal Asli où l'enseignement se faisait essentiellement en langue arabe la section B qui était bilingue et la section C où la langue véhiculaire était le français en bonne logique et selon les orientations de Bourguiba en 58 la section B et la section C sont condamnés à disparaître il n'en sera rien on dira pourquoi le troisième discours en fait c'est un discours où à sa manière Bourguiba réagit à ses adversaires notamment à tous ceux qui au nom de l'authenticité au nom de l'enseignement arabe se sont érigés contre cette réforme là il rappelle deux principes fondamentaux le premier c'est que la décadence intellectuelle n'éritat al-fikri sous développement général al-takhalluf al-aam sont issus justement de ce manque de clairvoyance et sont issus de l'absence de la raison et il rappelle les raisons de la suppression de l'enseignement zétounien je n'ai pas le temps de développer cet aspect j'insiste sur deux points pour Bourguiba l'enseignement est la clé de voûte du progrès de la nation mais c'est l'affaire de l'état qui doit avoir le monopole de sa structuration et de son orientation nulle autre autorité quelle qu'elle soit religieuse ou étrangère n'a le droit de s'immiscer dans ce domaine d'état deuxième idée les contenus de formation doivent correspondre aux réalités qui sont objectifs du pays et répondre et c'est l'un des points fondamentaux de la pensée de Bourguiba aux exigences de rationalité il s'inspirait des valeurs républicaines de citoyenneté et de discipline inspiré justement de cette pensée une commission spéciale dont on aura l'occasion de parler à préparer une loi c'est la fameuse loi promulguée le 4 novembre 58 l'année 58 je le rappellerai plus tard est une année charnière pour la Tunisie à tout point de vue cette loi est l'aboutissement d'une longue réflexion mais comme le CSP elle n'est pas passée par l'assemblée nationale constitutionnelle pour des raisons qui sont propres à Bourguiba quelles sont ses principales nouveautés il y a trois grands principes d'abord il fallait unifier le statut juridique de toutes les écoles il n'y aura plus d'écoles coraniques écoles israélites écoles italiennes écoles françaises etc. il y aura une seule école nationale ensuite les programmes d'études seront identiques pour tous les établissements les grands principes de la loi d'abord l'éducation de tous sans je cite distinction d'ordre racial religieux ou social deuxièmement l'accès à l'éducation est ouvert gratuitement à tous les degrés et aux deux sexes mais cette école n'est pas encore obligatoire pour des raisons qu'on aura l'occasion d'expliciter l'instruction obligatoire est prévue lorsque les conditions s'y prêteront c'est à dire au-delà de 1968 un mot des concepteurs de cette loi j'ai parlé d'une commission cette commission technique a été formée au sein du ministère de l'éducation présidée par le ministre lui-même l'amie l'échabie l'égard arabe ayant fait ses classes à l'EJTT comme tous les autres membres de la commission je les cite le chef de cabinet de l'amie l'échabie à savoir Mohamed Mzali le secrétaire général du ministère Mohamed Abdel Mzali Mohamed Mzali directeur de l'enseignement secondaire et Sibakir alors son prénom Sibakir alors on remarque ils sont tous agrégés d'arabe sauf Mohamed Mzali ils sont tous bilingues ils ont eu tous plus ou moins une expérience de l'EJTT naturellement ils étaient tous imprégnés des orientations de Bourguiba cette commission était épaulée par des experts étrangers notamment par un inspecteur français qui va faire parler de lui il s'appelle Jean Debiès qui est le père des perspectives décennales scolaires 58-68 généralement attribuées à Mohamed Mzali la commission donc a travaillé pendant deux ans je passe les détails deux tendances se sont fait jour au sein de cette commission la première majoritaire défendue par le ministre et ses proches collaborateurs était pour l'arabilisation du moins du cycle primaire et la seconde défendue par Mahmoud Mzali était pour un système bilingue en raconte je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire que lorsque l'arbitrage de Bourguiba avait été demandé il a tranché pour le second point de vue de fait son discours de 58 ne va pas dans ce sens bien au contraire Bourguiba a donné sa caution à l'arabilisation de l'enseignement de 58 la question est de savoir pourquoi le juin 58 Bourguiba défend l'idée de l'arabilisation de l'enseignement alors qu'en 56 il a considéré que le lien culturel avec la France ne sera pas rompu et il s'en portait garant à mon humble avis 58 était une année particulièrement sensible en termes de relations internationales non seulement avec l'ex-puissance colonisatrice mais avec le monde arabe je rappelle que la Tunisie en juin 56 n'était pas encore membre de la ligue arabe je rappelle aussi que l'un des chevaux de bataille utilisé contre le système de Bourguiba était son occidentalisation excessive et son alignement inconditionnel sur la France me semble-t-il Bourguiba aurait donné sa caution à une arabisation progressive et graduelle qui était d'ailleurs tributaire d'une donnée technique difficilement réalisable à savoir la formation de maîtres et de professeurs capables d'enseigner les matières techniques et scientifiques en langue arabe ce qui était en disant extrêmement difficile donc l'arabisation totale j'allais dire une arabisation à l'algérienne aurait imposé le recours à la coopération technique des égyptiens et vous imaginez bien que Bourguiba s'il a un choix à faire entre la coopération avec les égyptiens et la coopération avec le monde occidental son choix est fait et d'ailleurs il l'a fait il l'a pas dit mais il l'a fait donc ce choix d'arabisation cet engagement n'a pas été tenu on y reviendra peut-être quels sont les enjeux de la réforme le premier enjeu c'est que cette école doit garantir l'égalité des chances en ouvrant l'accès à tous et à toutes à une éducation gratuite l'école doit porter les valeurs de la république je cite elle doit préparer les enfants à leur rôle de citoyens et d'hommes formés des quatre remplir une fonction sociale parce que l'état s'oblige à attribuer une aide sociale aux nécessiteux pour qu'ils puissent aller à l'école enfin elle doit être au service de la nation et ouverte sur les autres cultures j'ai parlé de l'enjeu linguistique Bourguiba l'a tranché techniquement l'arabisation pendant dix ans comme je l'ai dit n'était pas possible à terme elle était planifiable et d'ailleurs la question a été reprise comme on le sait en Tunisie qu'au milieu des années 70 dans des conditions très complexes l'école donc tunisienne restera bilingue et le français et le français gardera son statut de langue étrangère privilégiée conformément au vu de Mossady et de l'inspecteur français Jean Debiès un mot sur l'enjeu fondamental de cette réforme la démocratisation de l'enseignement je pars d'un chiffre en 56 84% des Tunisiens ne savaient ni lire ni écrire il fallait généraliser l'enseignement que faire on a mené une politique extrêmement sévère la durée des études a été ramenée à l'école primaire et dans le secondaire de 7 à 6 ans et la charge horaire hebdomataire a été allégée parallèlement cette réforme a été accompagnée d'un plan décennal de scolarisation qui trace les perspectives d'évolution sur les 10 ans comme je l'ai dit la paternité de ce plan revient à Jean Debiès ce plan a été déposé sur le bureau du ministre en janvier 58 où il justement prévoit une scolarisation échelonnée sur 10 ans des enfants de manière à arriver à 80% de taux de scolarisation en 68 la réforme aboutit à la mise en place de l'université tunisienne très rapidement l'université a été créée tardivement officiellement en 1960 dans les faits c'est l'institut de hautes études qui a constitué le premier noyau qui relevait de la Sorbonne et la transition vers l'université nationale ne s'est faite qu'en 59 60 et j'ai terminé c'est bon c'est bon un mot sur les acquis de la réforme sur le plan quantitatif la réforme aboutit à des résultats probants vous avez les chiffres je ne vais pas les lire sur le plan qualitatif il y a eu la mise en place d'un enseignement moderne avec la dissolution de l'enseignement traditionnel et la réduction de l'enseignement purement français l'établissement d'un réseau d'institutions de formation des formateurs la création d'une industrie nationale du livre scolaire la refonte des manuels scolaires selon une conception qui tient compte des réalités nationales une attention particulière est accordée aux matières sensibles notamment l'histoire la géographie de la Tunisie la pensée islamique l'instruction civique les effets de la réforme en termes culturels sont importants la promotion de la condition féminine l'ouverture de la Tunisie aux valeurs du XXème siècle je termine en disant que en dépit de ses acquis le bilan de cette réforme n'était pas à 100% concluant elle a été critiquée en raison de ses insuffisances en termes de qualité première critique elle a provoqué une baisse générale du niveau la deuxième cette réforme était tributaire de la coopération technique française et troisième critique elle concerne la formation des formateurs celle-ci n'a pas été planifiée en fonction de la croissance des flux des apprenants enfin le système éducatif tunisien n'a pas fait grand cas de l'université notamment en ce qui concerne les infrastructures de base et les modalités de fonctionnement le régime en est même venu à supprimer l'université en 1968 en tant qu'institution fédératrice d'établissement à vocation scientifique juridique technique et littéraire merci pour votre attention je remercie mon collègue et ami sinurdine dougui pour cette présentation magistrale sur l'enseignement au temps de bourguiba fondé par bourguiba et je donne sans plus tarder la parole à madame la professeure Rabah Ben Achoum grande littéraire grande romancière et qui a présidé qui préside encore bien sûr des associations importantes d'abord l'association tunisienne de défense des valeurs de défense des valeurs universitaires et ensuite une association qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine culturel des minorités et des archives des 29 jours de la révolution tunisienne sans plus tarder chère Rabah je donne la parole bonjour à tous mon propos va s'inscrire un petit peu dans la vous m'entendez c'est bon non non elle n'est pas derrière la colonne pour vous ça va sinon tu te rapproches je m'apprends voilà bon tant pis c'est bon de temps en temps je tendrai le cou voilà mon propos reprend un petit peu ce que vient de dire le professeur Dogui mais ma lecture n'est pas celle de l'historien puisque je ne suis pas historienne je ne prétends pas faire une lecture d'historien seulement mon approche est celle d'une enseignante qui a connu le secondaire et le supérieur et celle des citoyennes qui est en train de voir une catastrophe devant elle et je vais lier mon propos à la lecture de la réforme et finir par parler de ce qu'elle est devenue aujourd'hui ce qui nous intéresse puisque nous parlons de Bourguiba ce n'est pas Bourguiba en soi c'est un l'héritage qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage c'est ce qui m'intéresse le plus donc je tenterai d'inscrire essentiellement la réforme dans le contexte historique qui lui a donné naissance mais aussi à ce qu'elle est devenue dans les années au fil du temps et en particulier aujourd'hui les responsables pouvoirs sont confrontés en 1955 dès la signature de l'autonomie interne de la Tunisie à la nécessité de réformer l'enseignement cet impératif est d'autant plus important qu'il constituait une des priorités des revendications déjà des jeunes Tunisiens au XIXe siècle puis des Destouriens il fallait en effet sans plus attendre œuvrer au développement du pays la notion de développement est fondamentale en formant des ingénieurs des cadres supérieurs des texticiens des fonctionnaires et une main d'œuvre aussi capable de défendre de capable excusez-moi de répondre aux exigences des services publics de l'industrie de l'agriculture et du commerce il fallait aussi rétablir voire reconstruire la personnalité nationale en unifiant l'enseignement en le généralisant et en donnant à la langue arabe reconnue comme langue officielle déjà dans les conventions de l'autonomie interne la place qui lui revenait ces choix fondamentaux imposés par la décolonisation et par le projet de développement économique et social étaient d'autant plus difficiles qu'ils ne faisaient pas l'unanimité et exposer les adeptes de l'arabisation totale opposés excusez-moi aux partisans du bilinguisme et de l'arabisation progressive en effet si le développement économique et technique conduit inéluctablement à l'établissement de l'enseignement des sciences et des technologies modernes comme de la langue française qui les véhiculent l'aspiration et la reconquête de la personnalité et de l'authenticité portée par la langue mais aussi par la religion musulmane et mise à mal par la colonisation repose sur le rejet total et de la langue française et de la culture française ce projet éminemment politique qui se fonde tout à la fois sur la nécessité du développement technique matériel et culturel mais aussi sur la restauration de la personnalité tunisienne était tributaire d'un contexte pour le moins complexe à la diversité des modèles d'enseignement et du manque d'enseignants s'ajoutait l'analphabétisme d'une grande partie de la population tunisienne les responsables au pouvoir sont donc pris d'emblée dans d'inextricables contradictions que fallait-il faire fallait-il opter pour l'arabisation totale et condamner le pays au repli identitaire fallait-il maintenir l'enseignement du français et de la culture qui le véhicule et faire d'une certaine façon allégeance aux colonisateurs fallait-il opter pour un système bicéphale déjà en cours dans les écoles franco-arabes et au collège sadiki ces questions auxquelles ont été confrontés les décideurs et qui répondaient toutes à la même volonté de tunisifier l'enseignement était aussi conditionnée tant par le contexte politique du moment que par les aspirations et la formation de la classe politique elle-même la réforme disons-le tout de suite qui se voulait moderne au diapason de l'Europe pouvait-elle sans choquer l'opinion et les partisans de l'ancrage dans la culture nationale ne pas procéder à l'arabisation et à l'intégration de l'enseignement religieux dans les programmes comment se présente la nouvelle réforme qui se fonde sur des choix de la modernité scientifique et de la double culture comment a-t-elle évité les écueils d'un choix qui pouvait engendrer le mécontentement de l'opinion comment cette réforme que marquent les hésitations et les attermoiements durant la période transitoire a-t-elle réussi à s'imposer avec force en 1958 un rapide examen de l'historique de la réforme à la lumière du contexte politique nous permettra de dégager sa spécificité son envergure comme ses faiblesses ses faiblesses qui ont peut-être ouvert la brèche comme je le disais tout à l'heure à la crise dont souffre l'enseignement aujourd'hui depuis la fin des années 70 avant la conquête française la tunisie disposait déjà d'un système éducatif complexe à côté de l'enseignement traditionnel et millénaire dispensé dans la coteb puis dans la grande mosquée université de l'azitouna qu'il faut le souligner a essayé de faire maintes réformes de se moderniser et qui comptait la tunisie comptait un certain nombre d'écoles modernes en 1937 et créé l'école militaire ou polytechnique du bardeau en 1975 et créé le lycée Sadiki en 1896 l'association de la chaldoneia ces trois institutions scolaires modernes avaient en commun le souci de prodiguer un enseignement bilingue d'accorder leur importance aux matières dites profanes tout en assurant un enseignement religieux à côté de ces écoles il y avait également les écoles congréganistes qui se multipliaient la première a été fondée en 1843 c'est l'institution de Saint-Joseph ce système éducatif moderne allait se diversifier davantage avec l'instauration du protectorat en 1883 et créé la direction de l'instruction publique et les confié à lui Machuel il institue les écoles franco-arabes destinées aux tunisiens musulmans comme aux enfants européens c'est-à-dire une même école pour les deux l'essentiel des programmes de ces écoles était calqué sur les modèles de l'enseignement primaire français auquel venait s'ajouter un enseignement en arabe dialectal pour les enfants d'origine européenne les enfants tunisiens musulmans recevaient un enseignement du Coran et de l'arabe classique à ce système scolaire complexe viennent s'ajouter les instituts supérieurs modernes qui accentuent une sorte de bipolarité de l'enseignement tunisien à côté de l'université de la Zitouna et de l'association de la Khaldunéa sont créées dès 1893 les écoles d'enseignement scientifique d'agriculture de langue et de littérature arabe de droit et des beaux-arts après la deuxième guerre mondiale il y a eu l'institut des hautes études dont nous a parlé déjà si Nourdine Dogi rattachée à l'académie de Paris l'institut des hautes études absorbe les formations qui existaient déjà sous le protectorat c'est encore le protectorat d'ailleurs il les intègre en son sein il les développe il crée et parraine les cahiers de Tunisie et ainsi que la revue tunisienne à partir de 1953 cette institution continuera à fonctionner jusqu'en 1960 et donnera naissance comme a dit mon collègue à l'université tunisienne l'ensemble de cet héritage éducationnel qui a posé les bases de la future université tunisienne et a formé une élite et une classe politique bilingue ne pouvait être rejetée d'un bloc par la réforme de 1958 nous disions tout à l'heure que Bourguiba ne faisait pas table rase du passé même si elle s'en démarquait évidemment par de nombreux aspects la généralisation de l'école franco-arabe et de l'école coranique moderne était il faut le dire une des principales revendications du mouvement jeune tunisien en effet en 1908 lors du congrès colonial de Paris le jeune tunisien Khaira Abdelmosfa préconisait dans son rapport sur l'enseignement la nécessité du bilinguisme franco-arabe destiné aux tunisiens musulmans et européens dans le cadre d'une même école il revendiquait la nécessité de l'instruction primaire gratuite et obligatoire dans toute la régence l'encouragement des indigènes à l'enseignement secondaire et supérieur et le développement de l'enseignement professionnel agricole Khaira Abdelmosfa prenait par ailleurs pour les régions rurales une réforme de l'enseignement du Koteb où le Coran serait enseigné et où l'on étudierait la langue arabe selon les méthodes modernes les revendications des jeunes tunisiens puis celles des néo-destruiens révèlent que si la réforme de l'enseignement se présente comme une priorité nationale dès 1955 elle devait tenir compte des différentes tendances politiques qui déchiraient le pays en ce moment-là c'est-à-dire dans les années 1955 à la rentrée 1955 quelques mois après la signature des conventions franco-tunisiennes du 3 juin 1955 un mois seulement après la décolonisation de la direction de l'instruction publique le 17 septembre 1955 la Tunisie s'engage dans la réforme de l'enseignement alors qu'elle était encore sous le régime de l'autonomie interne que le destour était divisé par le conflit qui opposait avec violence qui faisait cause avec le nez des tours et que le fallega n'avait pas encore rendu les armes cette division interne qui dresse bourguibien partisans de l'autonomie interne et de la politique des étapes à ceux qui lui sont hostiles c'est-à-dire les youssefistes les félagas et le vieux destour a de toute évidence des répercussions sur le choix du système éducatif tunisien car si les premiers sont favorables à une orientation vers la modernité occidentale les seconds plus radicaux optent pour un enseignement totalement arabisé qui serait ouvert à l'enseignement français certes aux sciences et aux technologies modernes mais aussi à l'éducation religieuse nous voyons qu'elle revient de façon systématique alors qu'elle s'oriente en 1955 vers l'arabisation que les écoles coraniques modernes et les annexes zithouniennes avaient été intégrées à l'éducation nationale la réforme s'engage dès 1956 vers un autre choix les mines chebis qui avaient déclaré en mai 1956 l'enseignement doit tendre vers une tunisification poussée faisant une large place aux français en tant que moyen d'échange direct avec les civilisations occidentales il va dire il va dire quelques mois après l'heure de l'arabisation n'a pas encore sonné la modification du discours des responsables de l'éducation nationale entre 1955 et 1956 c'est-à-dire une seule année révèle que la question de la langue d'enseignement et de la culture française constitue le point d'achoppement et un enjeu politique de taille durant la période transitoire de l'autonomie interne les grandes lignes de la réforme de 1955 qui se résumait dans l'unification et l'arabisation de l'enseignement s'inscrivent dans la logique de revendication nationaliste la Tunisie pouvait-elle opter pour le bilinguisme alors que même les conventions tuniso-françaises ou franco-tunisiennes maintenaient en vigueur encore le traité de Sarsid du 12 mai 1881 et conférés à la langue arabe le statut de langue officielle il aurait été impossible en cette période transitoire de donner aux français l'importance qu'allait lui donner la réforme de 1958 en 1958 le ministère de l'éducation nationale le ministre excusez-moi l'émini Chebe et démis de ses fonctions est remplacé par Mahmoud le Messadi directeur de l'enseignement secondaire parce qu'il aurait été affirme Mahmoud Abdelmoula il aurait affirmé je le dis avec réserve favorable à l'arabisation de l'enseignement et néfaste à l'application du projet de réforme de l'enseignement en Tunisie la réforme de 1958 trouve écrit ses sources dans le projet élaboré par le GTT en 1948 comme alternative au projet de Lucien P dernier directeur de l'instruction publique mais aussi dans le projet élaboré en 1958 par Jean Dubiesse qui croit je cite nécessaire de continuer à enseigner les sciences et les techniques en français au cours des prochaines décennies pour lui la Tunisie charnière de l'Occident et de l'Orient a une vocation à une sorte de vocation au bilinguisme maintenant que la réforme de Messadi épuisait ses sources dans les travaux élaborés par les commissions syndicales ou par les experts même étrangers ne lui enlève absolument pas son envergure il s'agissait pour le jeune état de résorber la masse énorme de près de 500 000 non scolarisés de faire face à l'accroissement démographique au taux régulier de 2% par an et au peu de moyens financiers dont il disposait pour monter un édifice scolaire unifié et cohérent le gouvernement s'était fixé comme objectif de réaliser une expansion horizontale et verticale par la scolarisation pour tous de s'adapter à l'évolution à la variété des besoins sociaux économiques techniques culturels de la nation et de substituer au chaos juridique et réglementaire en matière d'enseignement un ensemble de lois et de règlements nationaux fixant l'édifice conçu ces objectifs pour le moins ambitieux relèvent de la gageure en raison du peu de moyens financiers de l'État et de la quasi inexistence de l'infrastructure scolaire école transport cantine pour pallier ces difficultés les décideurs ont opté pour une réorganisation réorganisation du système scolaire la réforme introduite par la loi du 4 novembre 1958 est entrée en vigueur dès la rentrée 58-59 nous ne reviendrons pas sur les détails de la réforme sur les cycles études programmes etc mais sur ce que les responsables considèrent comme étant des innovations en particulier le président Bourguiba qui a insisté en particulier et ce qu'il appelle innovation c'est l'enseignement moyen qui a remplacé l'enseignement professionnel et la scolarisation des filles donc c'est sur ces deux points essentiellement que j'insisterai le 25 juillet 1958 au collège Sadiki lors de la cérémonie de remise des prix le président Bourguiba expose les principaux aspects de la réforme plutôt que de féliciter les lauréats que l'on aurait attendu il valorise les élèves moyens et même les médiocres et va jusqu'à présenter l'échec comme un tremplin à la découverte de soi et de ses propres aptitudes je cite il arrive dit-il que beaucoup de grands hommes et de génies trébuchent et que la réussite leur échappe j'ai connu pour ma part des mauvaises places et j'ai raté des examens loin d'être anodine cette entrée en matière inhabituelle dans ce type de circonstances vise à convaincre les Tunisiens de l'importance du cycle d'études cours appelé enseignement moyen enseignement destiné à remplacer l'enseignement professionnel je cite une autre phrase de Bourguiba la réforme la réforme déclare le président de la république apporte une innovation la création de l'enseignement moyen cet enseignement vise à la formation rapide des cadres de base pour différentes branches d'activité libérales commerciales industrielles conditions du renouveau économique et social dans son souci de lutter contre le mépris du travail manuel et de lutter contre les mentalités qu'il considère rétrogrades Bourguiba ne cesse d'affirmer dans son langage très imagé sur un mode narratif voire anecdotique la valeur de l'enseignement moyen il le met sur le même pied d'égalité que l'enseignement secondaire dans une allocution qu'il donne à Radio Tunis le 15 octobre 1959 le président de la république affirme sans embâge au lieu de la syntaxe de la morphologie du droit religieux des réflexions grammaticales et des modes de poésie il faut apprendre aux gens à faire œuvre utile pour leur pays il y a des pays qui initient l'enfant dès sa prime jeunesse aux travaux manuels chez nous en revanche on ignore la valeur du bricolage et du travail manuel pour l'enfant dans son ignorance la mère frappe son fils quand elle le voit jouer avec des bouts de bois ou des morceaux de tôle elle les jette dans un puits va apprendre tes leçons dit-elle et bien il fallait le laisser faire ce bricolage lui sera peut-être plus utile que tout ce que vous appelez leçons et enseignements réformer pour Borgiba c'est réformer les esprits c'est entreprendre de changer les mentalités c'est dit-il le 7 avril 1958 un élément indissociable de la lutte contre le colonialisme la vraie réforme celle qui heurte le plus la société tunisienne et la scolarisation des filles Borgiba en fait son cheval de bataille je prends 5 à 7 minutes d'après les statistiques établies entre 1955 et 1960 on remarque une sensible progression de la scolarisation des filles l'effectif féminin a doublé en 6 ans passant de 60.314 filles en 1955 à 113.769 en 1960 mais il constitue la moitié des effectifs masculins la résistance des familles à la scolarisation des filles est grande regrette Borgiba il m'a été signalé des résistances à Sferks Sousa Qerouen notablement j'en ai constaté moi-même à Tunis le gouvernement ne saurait rester indéfiniment passif devant ce mauvais vouloir qui se dresse comme un obstacle sur la voie de la réforme il s'agit d'élever le niveau du peuple tout entier hommes et femmes l'ambition réformiste de Borgiba et du gouvernement nécessite des moyens dont l'état ne dispose pas la solution apportée et la réduction du temps scolaire et de l'orientation dont a parlé c'est nourdier un autre problème auquel se heurte Borgiba est celui évidemment de la renationalisation de l'enseignement la notion de renationalisation implique d'abord de redonner à la langue arabe la place prééminente qui lui revient de droit la réforme a effectivement amorcé un processus d'arabisation puisque les deux premières années du cycle primaire étaient arabisés dans l'enseignement secondaire rapporte l'exposé des motifs de la loi de 1958 on retrouve le rôle de la langue de la culture et de la formation arabe dans le secondaire mais ajoute le document c'est-à-dire l'exposé des motifs la moindre considération de la réalité c'est là où on voit le raisonnement dialectique bourguibien la moindre considération de la réalité c'est-à-dire position géographique de la Tunisie rapport ancien et actuellement étroit avec la France usage encore très répandu de la langue française sur toute l'ère de l'Afrique du Nord pénérue des personnels enseignants qualifiés de formation purement arabe impose de garder la langue française pendant une période transitoire de quelques années encore une place de choix dans notre enseignement la renationalisation n'est pas seulement arabisation c'est aussi l'intégration de l'enseignement religieux dans les programmes scolaires de la première année primaire à la sixième année secondaire tout à l'heure vous disiez qu'on enseignait les autres religions moi je suis le pur produit de l'école de la réforme 58 on ne nous a jamais enseigné les autres religions on n'enseignait que l'islam après si vous voulez c'était pour comme ça je ne le perds pas sur mon temps du coup non c'était pour avoir la précision parce que je ne veux pas dire n'importe quoi bien donc le problème de l'intégration de l'enseignement religieux s'intégrer dans cet enseignement durant mai cet enseignement religieux était assez particulier dans la vision bourguibienne en rattachant dès avril 1956 les annexes de l'enseignement zitounien dispensant un enseignement de première et de deuxième cycle secondaire au service de l'enseignement secondaire ayant d'autant l'université de la Zitouna du statut d'établissement public de la personnalité civile et en la plaçant en seule autorité d'un cher recteur nommé par décret et relevant directement du ministère de l'éducation les autorités au pouvoir ont donné sa place à l'enseignement religieux au sein de la future école de la république que ce soit déterminé par le souci de modernisation de l'enseignement religieux ou par la volonté politique d'en découdre avec le foyer de contestation qu'était la grande mosquée la réforme a mis en place un système tout à la fois moderne et religieux Chedil Akhlib écrit à ce propos dans son livre Bourguiba radioscopie d'un règne Bourguiba va entreprendre gageurs redoutables d'allier le positivisme au principe directeur de l'islam il va renouer avec l'inspiration des grands docteurs de la loi en poussant l'ishtihe de plus loin possible contrairement à Tator poursuit-il Bourguiba avait compris que le ressort de la modernité résidait dans la libération de la raison et non pas dans l'imitation mécanique des sociétés étrangères la conception bourguibène de l'ishtihe est originale parce qu'elle s'appuie sur la libre interprétation des textes sacrés influencés par l'humanisme et par les idées des lumières Bourguiba comme l'écrit Lutfi l'Hajid dans son livre Bourguiba et l'islam s'était refusé d'étudier l'islam sous le prisme des interprétations jurisprudentielles contrairement aux méthodes du corps professoral qui se fondait sur la répétition des formes littérales des questions historiques et bannissait l'apport des autres peuples et civilisations la nouvelle conception de Bourguiba mis à mal cette lecture jugée constante et imprescriptible de par ses adeptes Bourguiba avait l'ambition d'affranchir la société tunisienne de la décadence par le seul usage de la raison l'introduction de l'enseignement religieux semble être à mon avis plus qu'un moyen d'introduire plus un moyen d'introduire une lecture innovante rationnelle de la religion qu'un recul stratégique censé mettre fin au mécontentement des conservateurs et des partisans de l'enseignement traditionnel je pense que l'idée c'était Bourguiba quand on met ça en rapport avec toute la politique qu'il avait y compris les idées qu'on a pu qui ont évidemment déclenché une très forte contestation celle du ramadan qu'il a proposé pendant le ramadan de ne pas jeûner au profit au profit du développement donc je pense que cette politique cette inscription de l'enseignement religieux dans l'enseignement tunisien public est une manière de repenser autrement l'islam et de le moderniser et non pas c'est pas seulement une stratégie politique à mon avis Bourguiba donc tu veux que je bon je vais simplement excusez-moi je vais conclure rapidement c'est le fait d'avoir mis en rapport deux choses contradictoires la modernité et la revendication identitaire tout de suite on a placé l'enseignement sous deux aspects contradictoires il était évident qu'avec l'évolution qu'avec la disparition de la figure charismatique de Bourguiba qu'avec le contexte général politique qu'avec ce qui s'est passé à l'intérieur de notre propre pays il était évident que cet enseignement qui ne définissait pas vraiment les concepts sur lesquels il s'appuyait allait finir par ouvrir la porte à une arabisation de fait les matières scientifiques sont enseignées en français mais la langue française n'est plus une langue de culture les professeurs eux-mêmes qui enseignent en français ne savent pas n'ont maîtrisent pas la langue donc le français aujourd'hui a perdu tout son aspect culturel et c'est ce qu'il a porté pour ouvrir les esprits aujourd'hui c'est devenu un instrument pour enseigner les langues il est complètement dépourvu de sa culture n'a plus aucun sens je pense que mon ami Semir Marzoury va nous parler de ces différents aspects je suis désolée de ne pas être allée jusqu'au bout de mon travail mais voilà l'essentiel je voulais simplement montrer combien le projet a été un projet d'envergure et combien il a souffert de sa propre envergure aller trop loin en si peu de temps il était évident que cela tenait à la politique d'un homme et d'un moment de l'histoire et que ce moment ne pouvait pas durer indéfiniment très vite en presque 10 ans on a commencé à noter une baisse sensible de l'enseignement en Tunisie aujourd'hui je vous fais grâce de la description merci je suis d'autant plus désolée que ce problème de l'enseignement me tient à coeur comme tous ceux qui sont dans cette salle qui savent ce qui se passe mais on m'a donné des instructions fermes et j'essaye quand même de les appliquer le mieux possible j'en suis désolée mais la séance est très dense et c'est la raison pour laquelle je suis un peu madame censure bien malgré moi voilà à présent je vais donner la parole à mon grand ami mon grand et vieil ami le professeur Samir Malzouki qui comme Rabat est agrégé et docteur Slettre et professeur émérite à l'université de la Manouba il est spécialiste de littérature française et francophone il est membre de l'académie Baytel Hekma vice-président de la fédération internationale des professeurs de français président de l'association tunisienne pour la pédagogie du français ex-directeur de l'éducation et de la formation continue puis directeur de l'observatoire mondial de la langue française à l'organisation internationale de la francophonie ex-directeur général de l'enseignement supérieur ex-ex-ex vous voyez mais ex-prestigieux je résume non mais justement ce qui te reste c'est que tu fais partie de cette honorable assemblée inutile de vous dire que ce qui caractérise Samir qui fait encore plus son charme c'est qu'il est poète dans les deux langues en arabe et en français et qu'il les manie avec la même maîtrise et le même art il a été longtemps aussi producteur d'une émission littéraire sur RTCI donc je pense que notre cher Samir Malzouki est tout à fait la personne ad hoc pour nous parler de Bourguiba et la langue française à toi merci beaucoup chère Monira je vais essayer de m'en tenir aux 20 minutes mais si jamais je dépassais un tout petit peu j'espère que tu auras vis-à-vis de moi la même indulgence que celle que tu as eue vis-à-vis de mes collègues et amis évoquant la période du protectorat Habib Bourguiba dans un discours prononcé à l'université de Montréal en 1968 deux ans avant la création de l'agence de coopération culturelle et technique l'ancêtre de l'organisation internationale de la francophonie dit ceci il ne semble pas que tout au long des 75 ans d'occupation française de la Tunisie la langue française soit apparue comme l'instrument de la domination qu'il nous fallait subir pourquoi sans doute parce que c'est une des langues du monde par laquelle s'enseignent le mieux les philosophies de la liberté je me souviens qu'en 1924 lorsqu'à l'oral du baccalauréat on me donna à choisir les deux philosophes sur lesquels je souhaitais être interrogé je nommais ces deux grands philosophes de la liberté que sont Jean-Jacques Rousseau pour son contrat social et Claude Bernard pour son introduction à la médecine expérimentale cette perception très positive de la langue française conçue comme une langue particulièrement apte à véhiculer les idées progressistes et à conduire vers la libération de l'esprit une langue de la philosophie et de la science ne semble pas avoir varié tout au long du parcours de Bourguiba idéalisé la langue française y joue le rôle mythifié que Michelet prêtait à la nation française en écrivant France mère du monde qui devait enfanter les peuples à la liberté et de fait il semble bien que le français ait joué dans son propre itinéraire le rôle dont il investit de manière absolue dans la citation précédente sadikien nourri aux meilleures sources de la langue arabe et de la culture arabo-musulmane il percevait grâce à la maîtrise dans le type d'enseignement qu'il avait reçu le dotait également grâce aussi à l'ouverture que lui procurait la langue française sur les grandes œuvres de la pensée positiviste et progressiste et à la perspective qu'elle introduisait dans son univers mental il percevait ce qui était inadéquat inhistorique ou sclérosé dans le premier versant de sa culture en cela il ne diffère pas de bien d'autres réformateurs comme Khaireddin Atatürk Ibn Abivyev Tartawi ou même écrivain comme Aboulkhasm Shebi que ceci ait eu comme lui un accès direct et privilégié à une langue européenne et donc à une seconde culture ou bien ait été initié à cette seconde culture par le biais des traductions à cela j'ajoute en ce qui le concerne une très forte imprégnation par la littérature française particulièrement particulièrement la littérature romantique on se souvient avec quelle émotion et quelle précision il citait de mémoire dans ses discours Alfred de Vigny et Victor Hugo ainsi que de ses photographies très hugoliennes lors de son bannissement sur l'île de la Galite dans lequel il voyait une sorte de duplication de l'exil hugolien en révolte contre Napoléon III il existe plusieurs témoignages sur sa formation linguistique et intellectuelle sur lesquels je ne m'étendrai pas je me contenterai de signaler son attachement particulier à Sadiki aux figures tutélaires des enseignants d'arabe comme Chir Dhaid et Mohamed Lassram et de français comme René de Collières à qui il doit ce qu'il appelle son initiation parfaite à la langue française une initiation qui lui fait dire que ni au lycée Carnot ni plus tard à l'université il n'eut besoin d'acquérir de nouvelles connaissances pour mieux maîtriser cette langue il refusera après sa réussite au baccalauréat en 1924 la proposition que lui fait son frère Mohamed Bourguiba de poursuivre ses études à Alger et s'embarque pour la France un pays où il n'était pas encore allé mais qu'il connaissait déjà très bien en raison de ses lectures c'est ce qui le conduisit tout naturellement lui qui excellait à haranguer les foules en arabe classique ou en dialectal tunisien à accorder aux français un rôle important parmi les moyens de lutte contre l'hégémonie coloniale il retourna ainsi contre le colonisateur sa propre arme la langue par laquelle il a pu acquérir la supériorité intellectuelle et technique qui lui procura l'avantage dans la confrontation économique politique avec la Tunisie et les Tunisiens cette langue fut mise à contribution par lui et par ses camarades de lutte dans le cadre de journaux anticolonialistes comme l'étendard tunisien et la voix du Tunisien on sait aussi qu'il créa et dirigea l'action tunisienne faisant flèche de tout bois les nationalistes recoururent en effet aussi bien à l'arabe qu'aux français dans l'exposition de leurs revendications l'analyse et la dénonciation de l'injustice et de l'oppression exercées par le système colonial et l'argumentation en faveur de l'autonomie et de l'indépendance il revient sur ce rôle joué par le français en renfort de l'arabe dans le discours de Montréal langue des philosophes et de la liberté le français allait construire en outre pour nous à côté de l'arabe un puissant moyen de contestation et de rencontre au défi de la sucession doublé de toutes sortes de prétentions à l'annexion et à la co-souveraineté grâce à la langue française tout autant que grâce à l'arabe par la parole et par les écrits lorsque la fortune le permettait toujours d'ailleurs de façon hasardeuse nous pouvions opposer à l'oppression notre contestation fondamentale et notre revendication de la liberté de la dignité de l'identité nationale nourri par son éducation française des valeurs universelles sur lesquelles se fonde la philosophie des lumières il s'ingénia à exposer dans ses écrits tous les agissements du pouvoir colonial qui bafouaient au quotidien ses valeurs mettant l'accent sur la scandaleuse contradiction entre le discours civilisateur de la France et les pratiques iniques et oppressives auxquelles ses représentants avaient recours dans ses protectorats et ses colonies j'ai eu par hasard la chance de rencontrer il y a fort longtemps en 1979 feu Edgar Ford qui me parlant avec admiration de lui m'avait dit qu'il excellait à ce jeu-là et qu'il parvenait toujours à embarrasser ses interlocuteurs en soulignant cette contradiction fondamentale d'autre part le français langue internationale s'il en est fut aussi pour lui un véhicule dont le plaidoyait pour l'indépendance qu'il ne cessa de peaufiner et de diffuser à l'échelle internationale seule langue de portée universelle qu'il dominait il lui permit de révéler aux yeux du monde les exactions du régime colonial et de faire avancer son projet indépendantiste cette langue fut en quelque sorte un porte-voix dans la lutte nationaliste c'est par la langue française a-t-il écrit que nous avons pu forger une nouvelle représentation de notre volonté nationale que nous avons pu la communiquer la propager la faire entendre la faire comprendre dans le monde francophone bien sûr mais au-delà même des frontières de cet univers linguistique c'est à travers l'usage de la langue française que nous avons pu faire entendre la voix de la Tunisie dans le concert des nations cet usage pragmatique de la langue du colonisateur pour lutter contre la colonisation fut l'une des caractéristiques principales de la francophonie telle qu'appréhendée par Borghibe il n'est nullement contradictoire avec l'attachement à l'identité arabo-musulmane de la Tunisie car il va de pair avec un refus obstiné et radical de la dépersonnalisation et de l'assimilation c'est un choix motivé par l'impératif de l'efficacité et qui ne constitue nullement une adhésion totale et sans nuance à la langue et à la culture de la puissance dominatrice il prend au contraire dans celle-ci ce qu'elle offre de plus performant mais n'abandonne en aucune manière ce qui relève de l'identité propre et du noyau culturel autour duquel s'est constituée la personnalité tunisienne évoquant la réforme de l'éducation dont nous avons l'insigne honneur nous tous d'être l'un des produits et personnellement je dois l'essentiel de ce que je suis devenu à cette réforme donc évoquant cette réforme Bourguiba rappellera en 1967 le pari de son équipe sur le bilinguisme et le nécessaire équilibre entre l'arabe et le français que cette réforme devait imprimer chez les jeunes tunisiens dominant l'arabe mais non exclusivement inféodée à la culture arabo-musulmane maîtrisant le français sans occulter ou oublier ses racines propres et la langue et la culture prestigieuses dont elles sont issues le tunisien que cette réforme se proposait de promouvoir devait être un citoyen enraciné dans son terroir culturel naturel grâce à la langue arabe mais également ouvert au monde et à la modernité grâce à une autre langue qui avait fait ses preuves et dont les hasards de l'histoire l'avait dotée la réforme que le leader nationaliste envisageait devait à ses yeux aussi bien s'opposer à toute fermeture sur soi et toute isolation que faire pièce à toute tentative de déracinement et de dilution dans la langue et la culture française cette réforme de l'enseignement écrit-il nous a également permis d'arrêter ce courant qui inexorablement nous entraînait vers une francisation quasi totale et risquait du même coup de nous dépersonnaliser et de porter atteinte à notre entité nationale c'est pourquoi leader de l'élite francophone qui a révolutionné le Destour il a toujours tenu à distinguer l'adversaire politique que représentait le régime colonial de la langue et de la culture française dont il tenait à tirer le meilleur profit pour l'atteinte de ses objectifs d'autonomie ainsi que pour le développement de son pays le français dans la lutte nationale et au-delà fut un instrument familier et efficace pour le chef nationaliste il l'utilise comme il l'utilise d'arabe dans sa correspondance dans ses articles de presse et dans ses discours avisés internationales il argumente en français discute en français négocie en français avec les français bien sûr mais souvent aussi avec ses compagnons de lutte et avec les européens et les américains qu'il tente de gagner à ses points de vue le français fut sa langue internationale excellent élève des penseurs français et même des politiciens français il s'est servi de leur langue pour les convaincre ou pour les mettre en difficulté il n'est par conséquent nullement étonnant qu'une fois l'indépendance acquise il ait voulu continuer à utiliser cette langue dans le nouveau défi auquel il devait s'attaquer celui du développement de son pays fraîchement indépendant il lui fallait en effet en jetant les bases d'un développement durable pour la notion pour la nation donner la preuve de la légitimité du combat nationaliste en prouvant que l'accession au statut d'état autonome pouvait aller de pair avec de réelles avancées sociales et économiques et que l'élite politique qui avait obtenu l'autonomie interne puis l'indépendance était aussi capable de prendre en charge le pays et d'oeuvrer pour l'épanouissement de la population devant ce nouveau défi la question linguistique surgissait de nouveau et la solution trouvée fut la même que lors de la lutte nationale à savoir le bilinguisme ou en d'autres termes l'association de l'arabe et du français l'arabe ciment de la nation et instrument de communication avec l'ensemble des pays arabes ne pouvait à lui tout seul à ses yeux résoudre la difficile équation du développement car cette langue n'était pas suffisamment développée et parce que l'entreprise de l'habilité à cette tâche demandait des efforts et des moyens hors de portée et n'offrait aucune garantie en termes de résultat final là encore le français lui apparaissait comme la langue d'un voire de plusieurs pays développés une langue qui avait déjà prouvé son efficacité en tant qu'instrument de développement qui plus est cette langue était déjà maîtrisée par les élites sur lesquelles il comptait pour développer le pays et son usage devait faciliter l'apport sollicité auprès de l'ancienne métropole comme contribution au développement de la Tunisie d'où le rôle crucial joué par exemple par les coopérants français dans la réalisation et la réussite de la réforme de l'éducation de 58 dite réforme Massadi il devait sans doute juger qu'il aurait été aventureux de s'en remettre pour favoriser le développement à d'autres puissances qu'il connaissait moins bien que la France ce pays qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir abondamment pratiqué et combattu avec succès usé du français écrira-t-il dans l'action à la date du 11 octobre 1968 ne porte pas atteinte à notre souveraineté ou à notre fidélité à la langue arabe mais nous ménage une large ouverture sur le monde moderne si nous avons choisi le français comme langue véhiculaire c'est pour mieux nous intégrer dans le courant de la civilisation moderne et rattraper plus vite notre retard il maintient donc le français dans le système éducatif et justifie à ce maintien comme il l'a souvent fait par un souci réaliste et pragmatique bannissant tout débat idéologique jugé inopportun face à l'enjeu impératif du développement ainsi il explique dans son discours de Montréal au lieu de la francophonie s'il en est discours où il s'exprime très clairement sur la question des langues en rapport avec le développement c'est pourquoi une fois l'indépendance acquise nous avons maintenu dans notre système d'éducation aidé les classes primaires l'enseignement du français nous n'avons pas eu à nous poser des questions dramatiques nous n'avons pas eu à délibérer ce fut l'adaptation de notre système et de nos programmes d'enseignement aux réalités nouvelles et aux besoins spécifiques d'un pays ayant accédé à l'indépendance politique mais ayant encore à effectuer des investissements matériels plus encore des investissements humains nécessaires à la lutte contre le sous-développement c'est-à-dire au combat pour l'indépendance économique et la libération sociale il ajoute dans le même discours de façon encore plus explicite mais non dépourvue d'allusions à d'autres choix et d'autres expériences qu'il considérait ce que révèle le lexique péjoratif qu'il adopte comme voué à l'échec parce que non fondé comme la sienne sur une vision pragmatique mais sur des considérations idéologiques mais sur le plan de la langue nous n'éprouvions dit-il et n'éprouvons pas davantage aujourd'hui de complexe nous avions maintenu notre choix d'adoption du français au temps de la colonisation nous n'avions pas de raison de renoncer à notre bilinguisme après l'indépendance nous ne pouvions d'ailleurs nous permettre aucun gaspillage d'énergie aucune perte de temps et en fait aucune fallacieuse illusion dans ce domaine de la langue on remarquera que très souvent il associe les vocations de l'importance du choix du français pour la Tunisie au rappel de la primauté de l'arabe et à notre sens il ne s'agit jamais sous sa plume ou dans sa bouche d'une simple clause de style la Tunisie est avant tout arabophone mais son attachement à la langue et à la culture arabe ne s'embarrasse d'aucun complexe voilà ce qu'il dit on connaît le succès de ce choix éducatif stratégique les avancées réalisées par la Tunisie sur le plan de l'éducation la scolarisation progressivement quasi totale des enfants en l'âge d'être scolarisé les budgets très élevés réservés au secteur la construction tous azimuts d'écoles de collèges et de lycées dans les zones les plus reculées le développement des écoles normales la création de l'école normale supérieure puis de l'université l'effort déployé pour la scolarisation effective des filles tout ce dont les effets se font encore sentir de nos jours qui a créé la spécificité tunisienne et éradiqué l'ignorance peut-être pour un temps seulement ce lien maintenu avec la France par le biais de la langue française vecteur de la coopération entre les deux pays est l'un des motifs qui reviennent le plus souvent dans les discours bilan du combattant suprême c'est dans un sens grâce à la France par auquel aiment-il en 1968 non seulement par ses coopérants par ceux qui nous aident directement à faire marcher cette immense machine mais aussi par le fait que cette élite tunisienne est en partie le fruit de l'université française c'est ce contact de trois quarts de siècle avec la civilisation française avec la langue française sur le banc des écoles qui nous a permis de lutter pour reprendre possession de notre destin et continuer dans la paix et l'amitié cette vraie coopération en fait le français aux yeux de Bourguiba offre plusieurs avantages il permet et permettait surtout à cette époque de se situer à la pointe avancée du progrès technique économique social je le cite il est vecteur de modernité et fenêtre ouverte sur le monde et c'est trop peu finalement écrit-il quand on parle de la Tunisie que de souligner son bilinguisme il s'agit bien plutôt d'un biculturalisme la Tunisie ne renie rien de son passé dans la langue arabe et l'expression mais elle sait aussi bien que c'est grâce à la maîtrise d'une langue comme le français qu'elle participe pleinement à la culture et à la vie moderne le français était donc plus qu'une langue véhiculaire un moyen d'accéder aux techniques il a dans son esprit une vocation culturelle et permet la rencontre le partage et la coopération avec d'autres peuples et pas seulement le peuple français Bourguiba se montre en effet particulièrement attentif aux faits indéniables que cette langue est celle qui permet aux pays francophones africains de communiquer et de tisser des liens entre eux et les autres pays ayant le français en partage cette attention est à l'origine du projet qui devait sous l'impulsion de Senghor et de la sienne et grâce aux efforts de Haman et Diori aboutir à l'institutionnalisation de la francophonie par la création le 20 mars 1970 de l'agence de coopération culturelle et technique mais compte non tenu de ce facteur tout ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans mon propos me semble indiquer la totale cohérence entre la vision qu'il avait de la langue et de la culture française et les efforts qu'il a déployés pour créer ce Commonwealth francophone qu'il appelait de ses voeux au point qu'il manifeste de l'irritation devant les scrupules du général de Gaulle et réagit à l'hostilité manifestée par l'Algérie ou la Guinée à l'égard de ce projet fédérateur des pays francophones en rappelant malicieusement que les pays hostiles à ce projet de communauté francophone sont paradoxalement des pays qui au quotidien recourent abondamment à la langue française il écrit ainsi dans son discours de Montréal les griefs qu'ont entraîné mes propos émanent plutôt de certains puristes de la politique pour ces derniers le français est sans doute demeuré une langue d'usage mais le fait de la langue et de la culture qu'elle véhicule n'a pu être dissocié du fait politique de la domination coloniale sur lequel langue et culture sont parvenus à eux se sont imposés à eux bien plus d'aucuns ont été jusqu'à m'accuser d'avoir voulu réintroduire par le biais d'une communauté francophone la domination de l'ancien colonisateur qui se trouve être le colonisateur français en fait je finis Mounira en participant activement au projet francophone Bourguiba a tenté à l'échelle de l'ensemble des pays ayant le français en partage ce qu'il avait expérimenté non sans succès à l'échelle de son propre pays l'apport d'Habib Bourguiba à l'élaboration du concept de francophonie et à sa traduction pragmatique sur le plan institutionnel fut déterminant par sa formation aussi bien linguistique qu'intellectuelle par l'usage de la langue française qu'il fit dans le cadre de la lutte anticoloniale par sa foi dans les idéaux des Lumières et de la Révolution française il devait tout naturellement être l'un des fondateurs du mouvement francophone mais parce que sa façon d'aborder ce mouvement fut tout aussi bien marquée par son ancrage dans la culture arabo-musulmane et sa maîtrise de la langue arabe dans ses variantes savantes et populaires par sa lutte acharnée contre l'hégémonie française par son esprit de synthèse et sa tendance à tirer profit de toutes les opportunités offertes la vision de la francophonie issue de ses concertations avec les autres pères fondateurs de ce mouvement ne fut nullement marquée par une quelconque allégeance cette vision en affirmissant la dimension internationale de la langue française la légitima en tant que langue supranationale et l'a conçu comme un instrument de coopération et de développement capable de s'ouvrir aux différents apports des composantes de ce mouvement et de s'en enrichir la francophonie fut aussi pour ce leader nationaliste tunisien un rêve de transition sans heure entre la colonisation et le régime du protectorat en ce qui concerne son pays et l'indépendance effective une tentative d'éviter la tentation et les dangers de la table rase de tirer un bénéfice géopolitique des contraintes du passé colonial et de transformer le conflit avec l'ancienne métropole en un lien privilégié avec celle-ci et bénéfique pour elle comme pour ses anciens protectorats ou ses anciennes colonies je vous remercie de votre attention tu as vu je ne t'ai même pas envoyé de papier tu m'as intimidée non en réalité vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai eu à écouter mes vieux amis parler de l'éducation parler de la langue c'était un vrai plaisir et concernant la langue je me suis rappelée ce que Katia Biasin avait dit à propos de l'usage du français il a considéré à juste titre que c'était une prise de guerre donc elle fait partie effectivement de notre culture comme pas autant que l'arabe mais elle est quand même elle a quand même le droit d'exister à travers notre histoire alors je vous invite à une pause café mais attention attention hein attention hein